C'était des radios à l'époque locale. J'avais postulé sur RFM, mais je n'ai pas été pris. Mais j'ai fait une manquette là-bas. Et puis j'en ai refait sur une web radio il y a quelques années. Là, j'ai arrêté parce que je voulais faire autre chose. Ça me prenait du temps de faire une émission de radio. Pour deux heures, ça me prenait une journée entière. D'abord, tu dois faire les recherches des titres. Après, tu la mets en ligne. Tu fais un podcast, de manière à ce que les gens puissent... Ah ouais, tout. J'étais derrière la table de mixage. Pendant combien de temps ? T'as fait ça pendant combien de temps ? Quand j'étais jeune, j'avais fait ça pendant 4, 5 ans, 6 ans même. Bonsoir. Bonsoir. Les filles, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier cours à l'école du One Man Show. Ça y est, on y est. Alors, on va passer une année ensemble. Très long année, mais qui va passer très vite. Vous allez voir. On va faire pas mal de choses ensemble. Avant de développer, déjà, ce qui va m'intéresser, c'est à vous. Savoir qui vous êtes. Peut-être vous présenter rapidement et me dire pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes toqué à la porte de l'école. Donc, allez-y dans l'ordre. Qui se lance ? Présentez-vous. Alors, moi, c'est Gabriel. J'ai fait le One Man Show. C'est plus que mes potes m'ont poussé parce que j'avais une vie atypique et à chaque fois que je racontais différentes étapes de ma vie, ça faisait marrer tout le monde. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à me faire un cercle, puis un plus grand cercle. J'ai fait Cameroun, Montpellier. De ce cercle-là, je suis atterré à Paris. Ça m'a permis de faire des contacts, de trouver un bon taf et ainsi de suite. Et du coup, je me suis dit en partant en vacances, en revenant, pourquoi ne pas essayer ? Et du coup, je me suis lancée. C'est plus pour le lâcher prise. Voilà, si je peux résumer. Et je connaissais quelqu'un qui est passé par l'école et directement en deuxième année. Je l'ai vu jouer au big show et ça m'a donné envie. Je me suis dit que c'était typiquement le genre d'exercice qui pouvait me décomplexer. Et j'ai remarqué que j'aimais beaucoup le comique. L'humour. L'humour, voilà. Et du coup, c'est surtout mes profs, en fait, qui m'ont souvent demandé si j'écrivais des trucs et tout. Et donc, non, j'écris pas. Et je me suis dit que je voulais... Pas encore. Pas encore, bien sûr. Pas encore. Je vais voir souvent des spectacles de one-man show, one-woman show aussi. J'aime beaucoup certains. Caspar Proust, Blanche Gardin, Sébastien Marx, Sandrine Saroche et puis j'en oublie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer moi ? Et puis, on verra ce que ça va donner. Mais si un jour, j'arrive à monter sur scène, ce serait génial. OK. Merci, Jacques. Je m'appelle Antoine. Et voilà, j'avais envie de tester aussi le one-man show, parce que c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et c'est la première fois, voilà. Bienvenue. Je crois, pour beaucoup, ça va être l'année des premières fois. De toute façon, là, c'est clair. On va passer par différents types d'humour. Donc, on va bien sûr travailler toutes les techniques d'interprétation. Donc, ça va passer de la technique du stand-up. Donc, quand je vous dis stand-up, c'est bien sûr, ça veut dire l'adresse directe au public. Mais on va aussi travailler les techniques du sketch, c'est-à-dire composer un personnage, faire vivre une situation grâce à notre jeu. Et puis, vous aurez aussi l'opportunité d'avoir des cours d'écriture pour, justement, développer votre univers à vous. Puisque, pour savoir comment on peut faire rire, il faut déjà découvrir les différentes techniques. Donc, ça, c'est important. Donc, on va le faire tout au long de l'année, à travers différents exercices, différentes choses. Et bien sûr, à travers des textes, parce que ça va vous permettre juste de vous concentrer sur votre interprétation. Et puis, comme ça, à la fin de l'année, on pourra ensuite, à travers vos cours d'écriture, travailler enfin sur votre sketch à vous. Bah écoutez, je pense que le mieux, ça va être de rapidement un petit peu franchir le cap et sauter dans le bain. Ce qui serait intéressant, c'est que je puisse voir les premières choses, ce que vous pouvez dégager sur scène, ce que vous pouvez proposer. Voilà. Donc, si vous avez déjà un petit texte, je pense qu'on vous avait dit à l'avance de préparer un petit sketch. Alors, soit un texte à vous, pourquoi pas le tester, soit un texte d'auteur, comme on disait avant. Ça nous permettra de faire un petit état des lieux sur ce premier cours, de comment vous vous ressentez sur scène. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir travailler avec vous ? Donc, je sais pas qui... Alors, je sais, ça fait peur au début. C'est qui a envie de se lancer. Première fois qu'on se voit. Mais de toute façon, on est tous dans le même cas a priori. Donc, n'hésitez pas. Qui... personne... Gabriel, allez, on l'encourage. Attendez, c'est le premier. C'est le premier. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, bon, on sait que c'est la première fois et tout ça. Donc, pas de panique. Fais ce que tu peux. Et nous, après, on voit, du coup, ça nous... Vraiment, c'est juste un premier état des lieux. Je sais que vous êtes tous à l'école pour apprendre, donc pas parce que vous êtes déjà les meilleurs humoristes du monde. Ok. Vous allez le devenir. Ok. Du coup, derrière le rideau ou pas ? Bah, si tu veux, si tu veux faire une entrée, ouais, tu peux, bien sûr. Donc, c'est Gabriel, hein, c'est ça ? Gabriel. Et je vais présenter un texte de Lili Bunga qui s'appelle Dominant Dominé. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah, déjà, parlons plus fort déjà pour nous dire. Je vais présenter le texte de Lili Bunga. D'accord. Dominant Dominé. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Ok. Non ? Ok. Moi, je connais. Bon. Pour moi, vous avez le sexe fort de la société des filles, vraiment. Vous avez gagné la guerre des sexes parce que vous avez réussi à nous faire croire que le sexe, c'est comme une récompense. Et ça, c'est tout gagnant, en vrai. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là. Ah merde, je me suis loupé. Est-ce que je peux recommencer ? Mais bien sûr, tu peux recommencer. Mais déjà, t'as vu dès le début, t'as vu comment tu parlais vite ? Ouais, ouais, je sais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Prends ton temps. Nous, il nous faut le temps de te rencontrer, de te connaître, etc. Je recommence tout ? Je pense que tu peux recommencer du début, oui. Je ne peux pas aller. Voilà. Mais vas-y, tranquille, tout va bien. Alors, je vais vous présenter le texte de Lady Mbunga qui s'intitule Dominant, Dominé. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui mérite un petit quelque chose. Et nous, comme d'étébés, on est là. Oui, c'est moi. En caleçon avec des couilles qui sortent. C'est comme si vous étiez des dresseuses. Et nous, on était des phoques. C'est pour qui ça ? C'est pour moi ? C'est la base, ça. On est faibles. Ça, c'est moi la vie perso. Après, ils vous ont fait ce que vous voulez. Mais je pense que dans un couple, il y a forcément un dominant et un dominé. Tu es d'accord avec moi, mec ? Ouais. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je vous fasse une confidence. Il faut que je vous avoue quelque chose. Bon, c'est pas facile à dire. Mais bon, il faut y aller. On va le faire. Donc, en fait, il y a... Il y a quelques mois. Il y a, disons, un an et demi à peu près. Voilà, j'ai... J'ai lâchement quitté la capitale pour aller me confiner en Bretagne chez mes parents. Voilà. Ah, ça fait du bien, Isa. Ah, ça fait du bien. Vraiment, ouais. Bon, vous pensez, elle a passé deux mois au soleil, tranquille. Ben, putain. J'aurais bien espéré. Je suis partie avec toute ma famille. On est 18. Je suis la dernière de quatre enfants. Ils ont trois enfants chacun. De deux à neuf ans. À ce niveau-là, j'aurais pu faire une école, clairement. Et puis, qui c'est qui s'occupe des enfants quand les parents télétravaillent ? Ben, c'est Bibi. Hein ? C'est Tata Kéké. Parce que Tata Kéké, elle est comédienne et que de toute façon, elle a accès à foutre. Hein ? Voilà. Est-ce que j'ai une tête de gentille géo du Club Med ? Hein ? Est-ce qu'on se demande pas pourquoi à 29 ans, j'ai toujours pas passé mon BAFA ? Hein ? Ben oui. Je... Je... Je suis perdue, là. Je suis perdue. Je suis perdue. Pardon. Je me suis perdue toute seule. Euh... Je vais recommencer. Comme tu veux. Je sais pas. Euh... Non, je peux pas recommencer. En vrai, j'ai raté mon truc. Attends. Mais c'est pas grave. Reprends là où tu... Tu peux reprendre où ça t'aide. Ouais. C'est pas grave. T'inquiète pas. Te perdues. Tu repas toute seule. Tout va bien. Ok. Euh... Euh... Oui. Donc, euh... Ce que je disais, oui, non mais voilà. Euh... Donc non, je n'ai... J'ai toujours... J'ai 29 ans et j'ai toujours pas passé mon BAFA. Voilà. Parce que, en fait, les enfants, ils sont mignons, hein. Très mignons, 29 ans, etc. Oui, mais moi j'ai... Non, moi j'ai pas l'énergie ni la patience de jouer avec des enfants. Non, non, non. J'ai pas l'énergie ni la patience de faire trois fois le tour du jardin pour faire la course, hein. J'ai pas l'énergie ni la patience de faire gardien de foot à me prendre des ballons dans la gueule toutes les 10 secondes parce qu'on veut que Tata Kéké soit un gardien de putain de football. Hein ? Hein ? J'ai pas la patience ni l'énergie de me faire monter dessus par 9 gamins à aller, vas-y que je te tape dessus à coups de flancs parce qu'on veut que Tata Kéké soit en cheval. Non ? Et puis on arrête de tout leur justifier, putain de merde. Oh Clémence ! Est-ce que tu sais ce qui t'a perturbée ? Euh... Pourquoi ça t'a fait revenir ? Je sais pas, je pense que j'ai eu un trou, je me suis sentie euh... Je sais pas, je me suis sentie perdue, j'ai eu envie de... C'est normal, tout va bien. De toute façon, c'est ici qu'il vaut mieux avoir les trous. C'est pour ça qu'on est là pour ça, tu vois. C'est comme un laboratoire. Et si on tente, on essaye, si ça marche pas, bah tant mieux, c'est maintenant qu'il faut essayer. Donc, il y a pas de soucis pour ça. Mais le truc, c'est de savoir, tiens, pourquoi ça m'a perturbée ? Qu'est-ce qui fait que là j'ai eu un trou ? Tu vois, comme ça, plus t'arrives à comprendre, à analyser ce qui s'est passé, plus après tu trouves les solutions toute seule, quoi. Hum, oui. Donc c'est Antoine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Tu vas faire un texte à toi ou un texte... Ouais, un texte que j'ai écrit. Ok, super. Je commence de derrière ? Ouais, tu peux, comme ça tu fais une entrée, tu te concentres, tu rentres quand tu veux. Je pense que j'ai besoin d'un coach en séduction. Mais d'un bon coach, tu vois. Un coach qui a du temps. Par exemple... Parce que c'est vrai, je suis pas un bon dragueur. Par exemple, en boîte de nuit, j'ai jamais réussi à draguer une femme. Sans boîte de nuit, par exemple, moi je suis en face des enceintes, je suis comme ça. Pendant toute la soirée. Donc forcément, ça ouvre pas trop à la discussion, tu vois. Les seules personnes qui viennent me voir, c'est ceux qui cherchent du crack. Mec, t'as pas un petit truc ? T'as pas un crack ? Non, j'ai pas de crack, j'ai pas de crack, non, j'ai pas de crack, moi ! Forcément. Ou alors, c'est le videur qui arrive, il fait, excusez-moi monsieur, vous vous calmez un petit peu, s'il vous plaît. Alors, merci. Et moi, ça me saoule parce que... J'en suis sûr qu'il y a des femmes qui me regardent de loin et qui se disent, ce gars, il a l'air sympa. Il a l'air sympa, mais on ira pas lui parler. Et moi, ça me saoule parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment moi-même, tu vois. Et bon, peut-être que oui, peut-être que c'est la boîte de nuit, c'est pas forcément mon univers, ok ? Mais dans la vraie vie, c'est pas mieux. Dans la vraie vie, je galère. À chaque fois qu'il y a une fille qui m'intéresse, je fais le clown. La dernière fois, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. J'étais au bar, je la vois arriver dans la rue. Je lui fais, hey ! Hey, 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 hey ! Hey ! Hey ! Presque, j'ai fait une danse du ventre. Après, on s'assoit, on s'installe et tout, tout va bien, on parle. Et là, elle me dit, alors, si jamais tu devais te transformer en un animal, lequel ce serait ? La gros blanc. J'avais plus aucune imagination. Je me dis, putain, je vais pas lui dire un chien, c'est trop simple, ni un aigle, c'est trop prétentieux. Tu sais ce que je lui dis ? Un rat. Elle me dit, mais pourquoi ? Je lui dis, mais c'est cool, t'es là, t'es entre potes, t'es dans les canalisations et tout. Attends, ok, mais il y a... Là, au niveau... Là, ça craint, voilà. Je lui ai pas vendu du rêve, on va dire, tu vois. Et bref, après, on va se balader sur les marches de Montmartre. Il y avait une vue. J'arrêtais pas de lui dire pendant un quart d'heure que la vue était magnifique, alors que c'était elle qui était magnifique. J'utilise tellement une grosse partie de mon cerveau à dire de la merde que j'en oublie les choses essentielles. Par exemple, à la fin, je trouvais plus mon vélo. Un cerveau de poisson rouge. On a fait trois fois le tour du pâté de maison. Je l'ai retrouvé par chance, j'ai enlevé l'antivol, et là, on s'est embrassés. Et c'était génial. Tu sais ce que je lui ai dit après ? Je l'ai regardé, j'ai dit, t'as des beaux cheveux. Et je suis parti à fond dans la descente en vélo, en lui disant, à plus ! Comme un pré-ado qui a fait une bêtise, tu vois. Franchement, je pense que j'ai besoin d'un coach en séduction. Voilà, un bon coach. Et puis, sur un forum, il disait qu'il fallait surtout pas envoyer un message trop rapidement pour se faire désirer. Mais ça, ça marche quand tu t'en fous de la fille, mais quand t'es fou amoureux. Moi, j'ai craqué, le lendemain, je lui ai envoyé un message. Je t'emmène au théâtre. Elle m'a dit, non, je suis pas dispo. Je t'ai dégoûté. Pour faire le gars distant, j'ai dit, ok, pas de problème, j'ai mis. Et là, elle m'a mis quoi ? Un cœur bleu. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je réouvre la discussion trois fois par jour. Je regarde le cœur bleu qu'elle m'a envoyé. Je lui dis, mais pourquoi bleu ? Tiens, pourquoi bleu, pas rouge ? C'est le cœur de l'amitié. Ça ne me fait pas plaisir non plus que ce soit le cœur de l'amitié. Et puis après, je me dis, mais pourquoi moi, moi, j'ai mis pas de problème ? C'est quoi cette fin de discussion pas de problème ? Si, gros problème. Le problème, c'est que tu aimes le fait que ça ne me pose pas de problème. Et moi, j'ai envie de te revoir. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de porter mes couilles et j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais écrire un sketch sur notre rencontre, l'enregistrer et lui envoyer. Comme ça, peut-être que soit ça la fait rire, soit ça la fait flipper. Peut-être que j'ai une chance, quoi. Merci. Super ! Bravo ! C'est courageux de commencer par un texte à soi, en plus. Parce qu'on va le voir dans l'année, dès que ça part de soi, c'est un peu plus, ça part de nous. Donc, c'est notre petit bébé, nos sketchs. Donc, super ! Merci ! Je peux descendre, si tu veux. Après, bon, voilà, il y a plein de petites précisions qu'on pourra faire après en interprétation. Ça, c'est sûr. Ok ! Ton démarrage était un peu... Comment dire ? Dans ton texte, tu cherchais un peu des mots. Du coup, ça te fait redire des mots. Du coup, c'est moins précis. Donc, ça, il faut faire attention. Mais c'est souvent le cas quand c'est nos textes. On est moins rigoureux que quand on apprend le texte d'un autre. Parce qu'on se dit, bah, c'est pas grave, c'est mes mots. Alors que pas du tout, si tu les as écrits comme ça, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Et techniquement aussi, attention jusqu'au bout, à rester bien toujours face à nous. Un peu parfois ton regard qui va ailleurs, alors que c'est pour nous. Ça, toujours en stand-up, vraiment, le regard vers nous. Ok. Vraiment. D'accord. Mais super, bravo ! Merci. Mais c'était cool ! C'était cool, tout à fait. Ouais, bah, je sais pas. J'ai un peu dégoûté d'avoir raté en fin de nuit, quoi. C'est-à-dire raté ? Tu veux dire quand t'as eu un trou de mémoire ? Bah ouais. Ouais, ça va, c'était marrant. C'est justement le moment où t'as perdu un peu le truc. C'était cool, tu vois, les gens, ils ont rigolé et tout. Ah ouais ? Ouais, ouais. Là, je me suis pas rendue compte. Bah non. Mais après, c'est pareil, moi aussi, quand je suis monté sur... Enfin, quand j'ai fait mon truc, t'en oublies ce qui s'est passé, tu vois. Mais en vrai, quand t'as perdu ton texte, il y a un truc qui s'est passé. Ouais, ouais. Je sais pas, peut-être que j'étais... Du coup, j'étais là, quoi. Enfin, je sais pas. Je me dis peut-être que... Pour le coup, j'étais sincère, quoi. Ah ouais, ouais. Mais... Je sais pas. Ouais. Ah mais c'est bien. De toute façon, on est là pour voir. De toute façon, un texte à soi, c'est quand même... Ouais, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Tu l'avais déjà joué avant ou... Ouais, je l'avais déjà joué, mais devant des potes. Après, je m'étais dit que justement, devant des potes, c'était encore plus difficile, quoi. Ah ouais, ouais. Je sais pas. Franchement, moi, j'ai beaucoup taffé aussi pour ça. Ouais. J'avais pas envie de... Et même là, tu vois, j'ai eu des trous de mémoire et tout, le stress. C'était bien, toi, franchement. Ouais, t'es bien aimé. Ouais, c'est très drôle. Merci. Je sais pas comment dire, on se sent... Bah... Enfin, je me suis vue, tu vois. Enfin, j'aurais pu vivre dans la même situation, quoi, tu vois. Un peu maladroit, le truc comme ça. Mais c'est fou, il y a des trucs que les gens ne comprennent pas parce que tu parles trop vite. Ça, j'ai remarqué, tu vois. Avec le stress, il y a des concepts que les gens ne captent pas, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est là, hein. Bah, c'est sûr. C'est pour apprendre à... Je sais pas, moi. Enfin, j'imagine, tu vois. Enfin, j'ai fait une école de théâtre avant. La technique, tout ce qui est articulation, tout ça, c'est hyper important, quoi. Donc, moi, je pensais un peu, tu sais, arriver, me dire, bon, puisque c'est un texte à moi, j'ai pas besoin de travailler autant, mais en fait, je crois qu'il faut travailler un peu plus, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Non, c'était bien. Je suis content. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ça va être sympa, cette année. Excuse-moi, tu t'appelles comment ? Gabriel. Est-ce que je peux te prendre une petite cigarette ? Ouais, bien sûr. C'est sympa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais même te demander du feu parce que j'ai rien. C'est clair. C'est clair. Ok, allez, je fais comme ça, avec ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait, je pense, six mois. Six mois d'arrêt de clope. Là, j'ai envie. Tu vois, ça me fait plaisir. J'ai envie d'essayer une petite clope. Six mois plus tard, il va sur scène, il a envie de fumer. Il reste deux fois encore. Ouais, c'est pour redescendre, tu vois. Ouais, c'est bon. Au moins, ça me fait plaisir, comme ça, la prochaine fois. C'est un truc qui me perdra la tête. Voilà, c'est ça. Chacun son tour. Marché conclu. On fait comme ça. Mais ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça vous dit, on va avoir un cours, un truc ? Ouais, ouais. Ça se fait où ? Là, je vois qu'il y a un bar. Je crois qu'il y a un bar sympa, là-bas. On a la piquette. Là, il s'appelle le lipstick. Il y a une chose à aller voir. Moi, je vais le prendre le mettre en tranquille. Ah ouais, tu veux ? Non, mais on peut se boire une bière ou un truc comme ça. Ouais ? Ok, cool. Ça vous dit d'aller boire une petite bière ? L'alcoolique. On va boire une petite bière ? Ah, je veux bien récupérer mes enfants, s'il vous plaît. Ah ouais. Fouillé, mais là, pourquoi je fouille ? Ah, j'ai rien. J'ervice pas, j'en ai ? C'est sûr ? C'est sûr ? C'est sûr ? C'est sûr ? Voilà, je vous fais pas vous ? Çaüm b … Apé j' volunteered chéter. C'est sûr ?